ivoirien ivoirienne bonjour africain africaine bonjour on est tout le temps sur facebook nous qui sommes à l'extérieur du pays parce que ça nous permet d'avoir les nouvelles quotidiennes de ce qui se passe chez nous c'est vrai que nous vivons à l'extérieur mais le cordon umbilical qui nous lie à notre pays d'origine ne saurait être coupé alors tout ce qui s'y passe au quotidien nous concerne même si nous vivons ailleurs ce qui fait que tous les jours on voit des choses passer sur facebook on voit des déclarations et nous savons aujourd'hui que notre pays est actuellement sur la braise sur le plan politique et en tant que citoyenne j'aimerais dire quelque chose les déclarations que je vois passer ne me font pas plaisir parce que jusque là j'ai le sentiment et ça n'engage que moi que nos hommes politiques n'ont pas encore compris la situation dans laquelle nous nous trouvons ça n'engage que moi je suis tellement loin du secret des dieux sûrement ils savent ce qu'ils font mais moi en tant que en tant qu'individu en tant qu'observatrice de loin j'ai l'impression qu'on ne se rend pas réellement compte de de quoi dans quoi nous sommes on fait une conférence on dit des choses on se lance la pierre jusqu'à présent lui a fait avec dix à l'âge d'un coup du cas où il a dit ça les 18 milliards c'était kakougi kawe bédier il avait fait ça là et puis à finger ça en fait ça et puis on est encore en décembre 2019 nos hommes politiques qui sont censés conduire les destinées du pays sont encore en train de se lancer la pierre mutuellement c'est vrai il ne suffit pas d'aller faire une conférence coanimé une conférence pour que ça dise que le chemin balisé moi en tant qu'individu je ne vois rien jusqu'à présent qui a été concrètement posé comme acte à part faire des meetings ensemble à part faire des conférences conjointes je n'ai pas encore vu concrètement qu'est ce que cette coalition a posé comme acte significatif envers celui qui est en face qui est l'adversaire commun à moins que j'ai perdu une partie des informations moi je suis facebook tous les jours tous les jours je suis facebook tous les jours pour ne rien rater mais jusqu'à présent en tout cas des montes démenter ce que j'ai dit ou bien apporté moi la contradiction mais je n'ai rien vu encore de concret qui a été posé par cette coalition mais je sais pas comment appeler le pdc et le fpi fond des conférences fond des mythes des meetings avec le rassi de sourire guillaume mais ils ont fait un meeting une fois et puis c'est puissant après ça là il ya quoi d'autre est ce que c'est seulement ces partis politiques là qui existent en côte d'ivoire même un responsable des partis politiques qui a deux militants qu'on appelle à la rescousse il vient avec trois voix c'est à dire sa voix et la voix de ses deux militants mais moi j'ai l'impression que à part pdc fpi fpi là encore mais je serai pas même c'est qui puisque la fille qui fait des qui fait des meetings fp il ya madame babo qui fait meeting fp avec un soir doux mais je trouve que vraiment on ne s'est pas encore rendu compte réellement dans quoi nous sommes c'est mon sentiment on dirait que nos hommes politiques ne mesure pas la gravité de la situation dans laquelle on se trouve permettez que je me trompe permettez que je raconte ma vie permettez que je dise n'importe quoi je souhaite dire n'importe quoi je souhaite être tellement aveugle et stupide que je ne vois pas les actes qui sont posés mais j'ai l'impression qu'il ne se passe rien de concret à l'effet des meetings et puis faire des grosses déclarations là il faut qu'elle se traduit dans des actes les autres partis qu'on va appeler petit parti politique qu'on n'a qu'on appelle jamais là mais ils ont le mois dit et ils ont des militants avec eux mais appelez tout le monde appelez tout le monde la liste électorale n'est pas encore n'est pas encore comme on appelle ça je ne sais pas liste électorale les cartes nationales d'identité ça a été décidé à l'ensemble national que ça va être payant qu'est ce qu'on pose comme acte pour permettre à nos parents et à nos adhérents d'avoir le pièce moi j'avais suggéré une fois dans une vidéo que j'avais fait là quand il avait été dit que les cartes allaient être payées que chacun surtout nous qui sommes à l'extérieur on décide d'envoyer dix mille francs quinze mille francs vingt mille francs aux membres de notre famille qui n'ont pas leurs pièces parce qu'on ne se prépare pas on est là en train de faire des déclarations de se de se lancer la pierre lui la fesse à lui la fesse à on est en décembre le temps passe très vite peut-être que vous savez que les élections n'auront pas lieu peut-être mais même si les élections ne doivent pas avoir lieu il faut bien qu'on se prépare pour quelque chose a pas fait le déclaration qu'est ce que vous faites concrètement est ce que vous demandez à vos militants d'aller prendre d'aller d'aller s'enrôler pour avoir les pièces nationales d'identité on peut faire une vaste opération un citoyen sa pièce d'identité est ce qu'ils sont à l'extérieur là ils vont avoir l'argent fait des mouvements pour que les gens puissent avoir leurs pièces d'identité on va attendre quoi on va attendre juin 2020 pour que la scène ouattara décide de faire des cas d'identité à tout le monde pendant qu'on pense que les élections vont avoir lieu en octobre soyons proactifs s'il vous plaît soyons proactifs c'est dès maintenant là qu'on doit décider même si moi en tant qu'individu seul je dis bon moi je demande au membre de ma famille qui n'a pas sa pièce d'identité que je le fais discretement j'envoie 20 mille francs 25 mille francs ça fait cinq pièces d'identité à chacun enfin plus les essais naissants c'est tout mais quand on fait un mouvement d'ensemble et qu'on envoie l'information l'adversaire il est déstabilisé les positions et la communication s'agit beaucoup déstabiliser l'adversaire mais c'est le calme plat on attend jésus christ on attend que le président babo sortent de la halle de la d2 de bruxelles on attend celui ci lui là il a fait ça là non c'est l'autre là qui allait mais on est encore dans ça mais à quel moment on va ouvrir les yeux à quel moment on va ouvrir les yeux à la kiko bena il existe il a des militants le pit je suppose que ça existe encore il a des militants le leader il a des militants mais pourquoi vous ne faites pas une action commune commune c'est seulement le fp et le pdc et puis le racisme de son guillaume qui sont en côte d'ivoire c'est cela seulement qu'ils sont qui sont en côte d'ivoire non mais c'est quoi je m'adresse au président bédier je m'adresse à madame babo je m'adresse à monsieur assoadou je m'adresse à son guillaume puisque c'est eux qui font les trucs ensemble mais est-ce que vous pensez à appeler les autres ou bien vous les avez appelé ils ont dit qu'ils ne veulent pas participer parce que moi j'ai pas encore vu leur nom dans votre truc personne ne doit être négligé dans cette affaire personne ne doit être négligé dans cette affaire même celui qu'on considère comme qui a un parti politique insignifiant parce qu'on dit les partis politiques significatifs même celui qui a un parti politique non significatif il a trois adhérents ça fait trois voix il ne faut rien négliger dans cette affaire parce que celui qui en face il a intérêt de se préparer vous regardez les événements et puis tu as donné le bon sens pourquoi il n'y a pas de pourquoi il n'y a pas de proaction pour qu'on ne peut pas prévenir pour qu'on ne peut pas aller en avant d'être des événements on va attendre quand on va être à nos choses en septembre 2020 c'est là on va commencer à se préparer mais il faut se préparer dès maintenant appeler à la kiko bena appeler mamadou koulibaly appeler justement moi je sais plus c'est qu'il a qui vaudier ou quoi qui n'est bon je sais plus il ya plein d'autres partis politiques sont pas d'ivoire mais appeler tous ces gens là puis mettez vous ensemble les discours et les conférences n'ont rien donné jusqu'à présent et ça ne donnera rien pendant que vous faites vos conférences pendant que vous faites vos vos meetings le monsieur en train de poser des actes tous les jours on dit qu'on a on a démantelé un réseau de confection de pièces d'identité frauduleuse vous ne voyez pas ça vous ne réagissez pas vous êtes en train de faire des conférences les conférences l'avons fait quoi et des conférences dans lesquelles on accuse lui la d'avoir dit ça lui là il a fait la s'est quoi c'est quoi est ce que vous vous rendez compte que vous avez le destin du pays dans vos mains est-ce que vous vous rendez compte que vous avez le destin de millions d'ivoirien dans vos mains est ce que vous vous rendez compte les vivants vous vous ont confié leur vie en faisant confiance à un moment donné et les événements fait que vous êtes dans cette posture là aujourd'hui et qu'est ce que vous faites réellement pour reconquérir le pouvoir d'état le pdc il dit c'est bédier qui est notre candidat naturel le fpi dit on va à l'os élections on va le fpi va voir un candidat le monsieur mamadou koulbali à l'autre côté là bas lui aussi on dit mais c'est quoi c'est quoi ou alors dites nous concrètement que vous ne ferez rien et puis nous autres qui sommes à l'extérieur là on va penser à autre chose parce qu'on ne peut pas ne pas penser à notre pays tout le jour il n'y a pas un jour même jusqu'à une heure du matin tu es encore sur facebook pas parce que tu ne mettes c'est pour avoir les informations du pays je peux pas couper je ne peux pas couper je peux pas c'est mon pays je peux pas d'accord a dit que la fille a fait ça là et puis la fille dit que lui l'a fait ça là et encore en 2019 vous êtes encore à ce stade vous êtes encore à ce stade non mais c'est quoi président bédier allez-y rencontrer à figuessant prenez à figuessant par la main envoyez-le allez rencontrer madame babo et puis vous allez régler ce qui a réglé le pays a besoin d'unité ça va se faire si vous monsieur bédier vous partez prendre à figuessant là dans sa maison là bas vous le mettez dans votre voiture vous prenez la voiture là vous allez à mossou ou bien je sais pas où madame babo est là et puis vous posez à figuessant à côté d'elle elle va aller se pendre au grand mot les grands moyens il a une part d'électorat aussi c'est quelque chose on peut pas régler c'est quelle affaire on peut pas régler même quand on tue quelqu'un on dit on demande pardon c'est quoi on peut pas régler le pays a besoin de tous ses enfants aujourd'hui c'est pas vous seulement pdc et puis fpi qui allez pouvoir remporter c'est tous les ivoiriens qui ont envie qu'ils aient un changement c'est tous les ivoiriens qui doivent se mettre ensemble pour aller contre l'adversaire commun ça se fait en politique ça se fait en démocratie on se met ensemble mais votre alliance que vous avez fait vous avez fait un discours jusqu'à présent à s'adonner quoi concrètement le monsieur il pose les actes qu'il a envie de poser il dit qu'il va faire une élection à un tour ou bien c'est moi qui raconte n'importe quoi j'ai vu ça passer sur facebook vous allez le contraindre à faire quoi la cour de justice puis je sais pas quoi de l'unité africaine loué quoi quoi a décidé de faire ces choses là est ce que le monsieur a appliqué il fait ce qu'il a envie de faire puis vous vous êtes en face c'est afi a fait ça là c'est lui la fessa c'est encore dans ça vous êtes président bédier monsieur monsieur bédier je vous en prie je vous demande pardon allez-y prendre à fin guessant à fin guessant j'ai vu un commentaire là que j'ai lu je vais pas répondre parce que ça n'en vaut pas la peine parce que quand même quand un moineau parle les aigles ne répondent pas c'est ce que je vais vous dis monsieur bon beaucoup figuille quand les moineaux parlent les aigles ne répondent pas donc allez-y prendre à fin guessant attaché le s'il faut allez-y faire la réconciliation avec madame bagu sinon en 2020 en octobre 2020 on sera encore là mais c'est à fin guessant même si il a eu 9% on se moque celui sur facebook il a eu 9% ou bien 1% mais je sais pas quoi là il a une partie d'électorat avec lui maintenant s'il dit veut pas là c'est autre chose allez-y prendre monsieur monsieur anaki même s'il a trois voix envoyez le allez-y faire allez-y voir leader allez-y monsieur bédier faites ça je vous en prie sinon nous n'aurons que nos yeux pour pleurer encore on dit les élections vont pas avoir lieu c'est possible pourquoi est-ce qu'elles n'auront pas lieu c'est sur quoi on compte pour dire qu'elles n'auront pas lieu moi je souhaite qu'elle n'ait pas lieu pour que beaucoup de choses soient réunies d'abord avant qu'on aille aux élections mais à supposer qu'elles aient lieu aient lieu quand même qu'est-ce qu'on aura posé comme acte concret les gens n'ont pas de pièce d'identité qu'est-ce qu'on fait pour que les gens puissent acquérir le pièce d'identité nous même prenons l'engagement si nous dans de faire ça moi je vais je vais je vais le faire je vais envoyer de l'argent mais pas mes parents qui n'ont pas de pièces pour qu'ils puissent avoir leurs pièces mais si c'est un mouvement d'ensemble et que tout le monde décide individuellement que chacun décide de 50000 francs va envoyer dans sa famille pour qu'il ait sa pièce d'identité les gens vont avoir leurs pièces d'identité il paraît que ça va être fait en juin vous avez dit que ça allait être relancé en juin c'est sur ça qu'on va compter c'est sur ça là qu'on va compter pendant qu'on dit qu'il y a des pièces frauduleuses qui se font donc les gens ont la possibilité de faire des pièces pour les distribuer aux gens ceux qui comptent pour faire la sélection la côte d'ivoire à 31 régions big togo a dit 44 régions ça fait pas quelque chose dans la tête ça ne fait pas quelque chose dans la tête ça veut dire que les gens ils savent sur quoi ils comptent quand ils disent 44 ils disent pas les choses au hasard ils lancent pas les paroles au hasard toujours ils savent pourquoi ils ont dit ça mais nous qui sommes en face là on fait quoi qu'est-ce qu'on pose comme acte qu'est-ce qu'on décide quel acte d'envergure on mène comment est-ce qu'on rassemble tout le monde pour faire front commun au lieu d'aller en en dispersé moi vraiment c'est ce que j'avais envie de dire c'est ce que j'avais envie de dire en tant que citoyen pour prendre l'histoire à témoin nous sommes en décembre 2019 nous sommes en train encore de nous lancer la pierre lui l'a fait ça lui l'a fait ça lui l'a dit ça on est encore dedans monsieur bédier vous pouvez régler la situation entre monsieur monsieur raffine guessa et madame babo vous pouvez le faire il paraît que la politique c'est autre chose mais ce sont les êtres humains qui anime la politique ce sont les êtres humains qui anime la politique ce sont les êtres humains qui décident d'aller à gauche ou à droite les élections ont lieu dans dix mois si elles ont lieu mais même si elles n'ont pas lieu plusieurs de nos parents auront leurs pièces d'identité et on enverra un message aux ivoiriens pour dire que nous sommes un arrêtons les luttes les luttes intestines arrêtons les luttes de de clochers la côte d'ivoire est notre bien commun mais qu'est ce qu'on pose comme acte concrètement concrètement pour envoyer un signal fort à cette côte d'ivoire là pour dire que tes enfants sont rassemblés il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays actuellement beaucoup de d'irrégularités et on attend c'est qu'on va être en novembre qu'on va crier aux loups pendant qu'il y a longtemps le monsieur se prépare sous nos yeux arrêtez s'il vous plaît ces histoires vos meetings là vos conférences là qu'est ce que ça apporte ou alors vous faites des choses dans le secret qu'on n'est pas au courant peut-être mais c'est pas toutes les choses qu'on cache il ya des messages que la population a besoin d'entendre mais si vous qui êtes devant on voit rien de ce que vous faites on voit pas les actes que vous posez comment est-ce que les membres de la population comment est-ce que les citoyens vont se réunir si Afi Nguessin est de son côté Malangbagbo est de son côté on dit c'est FPI de Gbagbo, FPI de Afi, FPI de Nadi, FPI de Assoa, FPI de Demba on est encore dans ça s'il vous plaît monsieur Bédier réglez ce qui se passe entre monsieur Afi et Malangbagbo et le FPI vraiment on dit c'est pas divisé c'est pas divisé mais on est sur Facebook on voit on voit Mme Mbagbo va faire un truc avec les femmes à chose à Zito Afi Nguessin aussi il a fait son rassemblement des femmes je sais pas si c'est le même jour je trouve que c'est ridicule sans vous insulter je trouve que c'est ridicule aujourd'hui la Côte d'Ivoile on doit la mettre au dessus de nos émotions personnelles on doit la mettre au dessus de nos sentiments personnels aux prochaines échéances on va s'affronter mais aujourd'hui là l'heure n'est plus à savoir qui est le plus fort qui a le plus de partisans on n'a pas besoin de savoir ça c'est de vous mettre ensemble et appeler tous les autres qu'on appelle petits partis politiques mais qui ont quand même des gens là c'est les appeler tous pour se mettre ensemble puis d'une voix commune trouver quelque chose et puis on commence à se préparer on va commencer à préparer les pièces d'identité à envoyer de nous qui sommes ici là à envoyer de l'argent à nos parents pour qu'ils puissent faire leurs pièces ne pas attendre que le gouvernement décide que bon à partir du jour on fait les pièces puisque les pièces elles sont déjà elles sont en train d'être faites de façon frauduleuse on a pris, c'est pas c'est quoi un million de pièces je sais pas où là 6 000 pièces ou bien quoi là on a vu c'est passé sur Facebook il y a eu quoi comme déclaration il y a eu quoi comme action j'aimerais vraiment attirer votre attention dessus ce sont les gens qui se battent et puis c'est d'autres personnes qui viennent régler donc Afi l'autre côté là-bas Madame Gbagbo l'autre côté là-bas c'est pas bon c'est pas bon je suis peut-être une ignorante je suis peut-être un enfant qui rêve qui est trop naïf peut-être mais je sais que M. Afi Nguessan il avait rempli le palais des sports donc les gens qui sont là-bas là s'ils viennent à la maison mais je sais pas c'est qui qui doit aller trouver qui mais M. Bédier vous pouvez faire ça vous pouvez faire ça vous pouvez régler ça ne continuons pas de fermer les yeux sur ce réel problème qui existe on dit le FPI n'est pas divisé n'est pas divisé on dit là le logo et puis tout ça là mais c'est une réalité approchez-le prenez-le par la main attachez-le s'il faut envoyez-le là-bas puis réglez ça et puis vous allez faire une déclaration commune appelez tous les autres partis politiques tous les autres petits partis politiques qui se sentent du côté de de nous autres là puis vous allez poser des actes parce que si le monsieur il veut aller aux élections malgré ce que la première victoire que vous avez gagné ou bien quoi avec la cour des deux s'il dit il va faire il va faire s'il veut aller aux élections il va aller aux élections si on dit on va pas là c'est quoi est-ce qu'on est prêt voilà l'appel que je voudrais lancer en tant que simple individu en tant que simple individu en tant que simple citoyenne monsieur Bédier vous pouvez régler ce qui se passe entre monsieur Afi qui a une partie des militants FPI avec lui et puis l'autre partie vous pouvez régler ça ce sont les êtres humains qui règlent les problèmes entre êtres humains mais on ne peut pas fermer les yeux dessus et puis attendre un miracle il n'y aura pas de miracle il n'y aura pas de miracle laissons les affaires de lui il a fait ça il a fait ça il a fait ça et puis du humiliant et puis c'est faux puis Gikawe il a fait comme ça Gikawe c'est lui qui a fait le truc contre les femmes qui a créé le truc des femmes d'abobos et puis c'est laissons ça laissons ça monsieur Bédier vous pouvez régler ça je vous en prie vous pouvez régler ça mettez-les ensemble appelez-les et puis réglez ça puis vous allez vous mettre ensemble vous allez envoyer des mots d'ordre on va envoyer de l'argent on va faire les pièces d'identité ça c'est facile à faire on va envoyer l'argent ils vont faire leurs pièces d'identité ils vont être prêts la liste électorale les bureaux de vote le découpage électoral tout ça là vous êtes en train de faire des conférences des co-conférences que vous animez vous dites des choses là est-ce que ça nous permet d'avancer chez moi en Gaudi on dit ça veut dire je m'excuse d'avance mais je ne veux pas paraître impoli je veux simplement attirer votre attention nous sommes en décembre il va se passer des choses peut-être je ne sais pas bonne journée on perd le sommeil nous qui sommes loin là on perd le sommeil parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va devenir notre pays mais on dirait que plus on est loin plus on voit les choses différemment peut-être qu'on se trompe j'espère vraiment que je me trompe mais je pense que monsieur Bédier vous pouvez régler ce qui se passe avec monsieur Afi vous pouvez le faire monsieur Bédier pour la Côte d'Ivoire parce que je sais que monsieur Bédier vous voulez rattraper vous voulez vous racheter je le sais très bien je sais que vous voulez vous racheter faites ça s'il vous plaît monsieur Bédier l'histoire va retenir nous aimons tous notre pays tous même si nous sommes à l'extérieur parce que le cordon ombilical on ne peut pas le couper monsieur Bédier Mme Babou réglez le problème avec Afi avec monsieur Afi s'il vous plaît pour la Côte d'Ivoire taisons les curés de l'intestine taisons les rancœurs pour le pays bonne journée je vous aime tous pour la Côte d'Ivoire